Et yo les petits potes c'est Ouz et j'espère que vous avez la pêche, aujourd'hui épopée épisode 4 et aujourd'hui petite session de grind avec le warrior, comme vous le constatez il est toujours aussi beau, c'est faux, mais en tout cas voilà, il progresse tout doucement et je suis actuellement niveau 47 et qu'est-ce que je suis en train de faire ici au hinterland ? Alors déjà pour commencer, les hinterland c'est une zone que je trouve magnifique, moi ces zones verdoyantes de base c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, avec cette espèce de, non non vraiment tout ce dénivelé, ces arbres et puis cette herbe qui est beaucoup plus dense grâce à entre guillemets la nouvelle version de WoW Classic qui a un petit peu été améliorée, c'est une zone que j'adore. Et puis tuer de l'humanoïde en boucle qui plus est du troll, c'est quelque chose qui est aussi agréable, regardez voilà il crève assez vite, il loot assez bien, donc c'est plutôt sympa. Et donc ce qui se passe c'est que j'étais au hinterland hier soir, et ce qui se passe c'est que c'était impossible de jouer quasiment de nuit, il était je sais pas 23h minuit, et en fait il faisait nuit dans le jeu, je n'y voyais à rien. Il y a des zones en fait, de nuit elles passent très bien, parce qu'il y a une ambiance particulière, un éclairage particulier, et bien les hinterland malheureusement pas du tout en fait, je vous jure c'était très compliqué, il fallait que je trouve juste des plumes en fait, des plumes au sol, des plumes. Oh j'ai mis une demi-heure à trouver des plumes, tellement qu'on n'y voyait rien, et puis sur WoW on sait que les objets comme ça là ne brillent pas dans tous les sens, donc il fallait chercher, 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 j'ai dit allez, c'est bon laisse tomber. Et je reviendrai quand il fera jour dans la zone tout simplement, et là ce matin, enfin, il fait jour dans la zone, et tout de suite, et bien autant vous dire que je la redécouvre totalement, parce que voilà, moi je préfère jouer au jeu de jour. Alors je sais pas si vous le savez, mais sur WoW Retail, sur BFA, il existe un objet qui permet de rendre le jour même s'il fait nuit. Voilà, c'est un jouet en fait, qui s'achète avec des insignes du temps distordu, je crois que ça va comme ça, avec les time walking. Et donc ce qui se passe, c'est que quand je joue à BFA et qu'il fait nuit, et bien j'ai tendance à utiliser ce jouet pour repasser de jour, parce que voilà, je préfère tout simplement. Mais bon, ça c'était la petite parenthèse, donc là, il fait jour, je suis revenu pour finir mes quelques quêtes, j'ai fait la quête des plumes, là j'ai encore une quête qu'il faut que j'aille rendre. Regardez, là c'est l'hôtel de Zul, et on m'a dit, allez inspecter l'hôtel de Zul, et c'est exactement l'endroit où je suis. Et je devais retourner rendre la quête, et en fait, je me suis rappelé de ce camp, et je me suis rappelé de l'époque, il y a 13-14 ans de ça, où je farmais énormément à cet endroit, l'hôtel de Zul. Et là, je me suis dit, ah ouais, je me rappelle du grinding ici, c'était génial, j'ai dû prendre 2-3 niveaux ici, et bah écoutez, je vais y rester un petit peu. Donc c'est pour ça que là, je me suis dit, je vais lancer la vidéo pendant que je fais mon grind, comme ça, ça va me permettre de parler de 2-3 choses avec vous, vous dire un petit peu tout simplement où j'en suis, ce que je fais, et ce qu'il me reste à faire, et les projets, etc, etc. Donc, au programme, et bien ce sera du grinding. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, ça je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, je sais pas si je vous en ai parlé dans cette épopée ou pas, mais à l'époque, j'ai même envie de dire, surtout à l'époque, le grinding, c'est-à-dire tuer des ennemis en boucle, c'était quelque chose de quasiment indispensable à WoW. Parce que, au tout début, il n'y avait pas assez de quêtes dans le jeu, donc on se retrouvait avec beaucoup de trous au niveau du leveling, du 28 au 33, il y avait très peu de quêtes, du 41 au... bref, il y avait plusieurs trous comme ça, qui étaient assez désagréables. D'ailleurs, même aujourd'hui, c'est-à-dire que, même si par la suite, ils ont ajouté plein de quêtes, il y a toujours des moments où vous allez être un petit peu en galère, en mode, oulala, putain, il manque encore un niveau avant d'aller dans cette zone, je sais pas trop quoi faire. Donc, généralement, aujourd'hui, il est conseillé de faire quoi ? Eh bien, il est tout simplement conseillé de faire des donjons en parallèle de votre phase pex. C'est-à-dire que vous faites vos quêtes, tranquille, et une fois que vous trouvez qu'il vous manque un niveau, encore une fois, ça dépend des classes, moi je parle en tant que warrior, où vraiment, le fait d'avoir un niveau de moins peut vraiment vous complexifier la chose, alors que si vous êtes hunter, vous en avez absolument rien à faire. Limite, même une quête orange, vous pouvez la gérer. Il n'y a pas que hunter, mais c'est un exemple. Donc, ce que je veux dire, c'est que je parle vraiment du warrior qui a besoin d'être à jour, voire en avance, pour pouvoir vraiment avancer bien. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que là, moi, il y a des zones, je vais prendre l'exemple. La prochaine que je compte visiter, c'est celle-là. Voilà, ici. Gorge des vents brûlants. Eh bien, gorge des vents brûlants, comme vous le constatez, en tout cas, je vais vous le montrer, les quêtes sont 49, 50, 50, 48. Ouais, voilà. Donc, je me dis, je suis 47, je suis peut-être un petit peu short. Si je pouvais y aller au moins au 48, ce serait pas mal. Et puisque je suis à plus de 50% de ma barre, 66%, eh bien, c'est pour ça. C'est dans des cas comme ça que je m'arrête et que je fais un petit peu de grinding, surtout que pour l'instant, c'est assez calme, il n'y a personne. Donc, c'est cool. On va en parler d'ailleurs des hors de juste après, bougez pas. Et donc, voilà. C'est pour ça que je me fais des sessions de grinding. Ça donne pas mal d'XP. Là, je suis à 28k par heure, à peu près. Donc, c'est plutôt... C'est plutôt OK, quoi. C'est pas ouf, mais c'est plutôt OK. Donc, ouais, ouais, ouais. Je reste à grinder dans des moments comme ça où j'ai besoin de prendre juste un petit niveau et qu'il me reste quelques bulles à valider. Et là, justement, cet endroit, c'est un endroit que j'adorais parce que les trolls sont super bien positionnés et on peut vachement bien les enchaîner. Là, par exemple, j'aurais dû faire lui plutôt. Arriver sur lui. Faire lui, faire lui, faire lui. Partir sur la droite. Bref, au bout d'un moment, en fait, à force de les farmer, limite, on se fait un circuit. Et je parle pas de mon premier warrior, mais le warrior que j'avais monté par la suite sur Archimonde, je l'avais monté en full grind. Ce que je fais là, je l'avais fait à partir du niveau 15 jusqu'au niveau max. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus kiffant. Je vous invite pas à le faire, très clairement. Mais si vous voulez, c'était mon quatrième guerrier. C'était le quatrième guerrier que je montais. Donc, autant vous dire que tout ce qui m'intéressait, c'était qu'il soit vite, vite, vite niveau max. Et donc, comme ça, si vous voulez, j'avais même un bloc-notes. J'avais tout préparé. Je connaissais les circuits par cœur, les zones de grind pour chaque niveau, etc. Bon, autant vous dire qu'évidemment, je l'ai perdu ce bloc-notes, mais ça m'aurait bien été pratique. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, cet endroit-là, on faisait partie. Je pense même que je restais, vu qu'ils sont 46, je pense même que je restais au moins jusqu'au 48. Ouais, au moins jusqu'au 48. Mais bon, là, je vais juste prendre un petit niveau. Ce sera très bien comme ça. Donc, ce qui se passe, c'est que là, j'avance, comme je vous l'ai déjà dit, vraiment, vraiment, vraiment tranquille. Sur ce premier personnage, parce que des re-rolls vont arriver très vite derrière. Ça aussi, on va en parler. Sur ce premier guerrier, l'objectif est clair. Lire les quêtes. Se faire plaisir. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'avance à mon rythme, j'avance tout doucement. À côté de ça, j'essaye un petit peu, voilà, de monter les différents métiers et tout. Mais vraiment, moi, j'ai à cœur de lire toutes les quêtes. Là, par exemple, hier soir, je suis parti chercher la plupart des quêtes de Marodon. Parce que je me suis dit, tiens, Marodon, ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Donc, ouais, je pense y passer. Et au lieu d'y passer comme ça, là, sans quête, eh bien, j'ai fait le tour du monde. J'ai regardé sur Internet où étaient disposées les quêtes, à droite, à gauche. Je suis allé chercher la plupart. Il m'en reste encore une à aller chercher. Et les autres, elles se trouvent dans le donjon. Et donc, ce qui se passe, c'est que ça, par exemple, si t'as envie d'aller vite dans le leveling, jamais de la vie, tu le fais. Jamais tu parcours le monde entier pour aller chercher trois quêtes et demie. Jamais. Donc, je ne suis absolument pas dans l'optimisation. Pour tout vous dire, je suis niveau 47 et je suis à plus de 8 jours de jeu, il me semble, un truc comme ça. Donc, vraiment, 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 ce Warrior tranquille. Pour tout vous dire, j'ai fait quasiment aucun donjon jusqu'au niveau 46. C'est-à-dire que c'était hier soir, en live, en tout cas, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le mardi 10. Je vous préviens, parce que c'est vrai que les vidéos, je les sors avec un peu de retard. Mardi 10, d'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, mardi 10 au matin, je n'ai toujours pas sorti l'épopée épisode 3, pour vous dire à peu près. Mais l'épopée, normalement, devrait sortir dans la journée de mardi. Ce qui fait que, voilà, autant vous dire que, oui, il y a un petit peu de décalage parce que l'encodage, parce que la connexion, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moment où je tourne cette vidéo, eh bien, juste la veille, c'est-à-dire le live de lundi soir sur Twitch, eh bien, j'ai fait Zul Farak. C'est-à-dire que c'est le premier donjon que j'ai fait de tout mon leveling. Alors que j'aime bien, par exemple, le monastère écarlate, mais je ne l'ai pas fait. Je le ferai avec des re-rolls, mais je ne l'ai pas fait avec mon main. Zul Farak, et je suis tombé dans une espèce de sac à embrouille, les potes. J'y suis allé en tant que DPS. Impossible, les amis, impossible de mettre la main sur un tank. Donc, au dernier moment, les gens de mon groupe m'ont dit, bon, allez, je crois qu'il va falloir que tu t'y mettes. Je leur ai dit, non, mais les gars, abusez pas. Je n'ai pas de bouclier. Je n'ai rien, rien, rien. Je n'ai même pas d'arme à une main. Laissez-moi tranquille. En plus, ma compétence, elle n'est même pas montée. Mais non, t'inquiète, t'inquiète, ne bouge pas. Et puis, en fait, il y a quelqu'un du groupe qui est parti carrément à l'hôtel des ventes de Tanaris pour m'acheter ce bouclier-là. Un petit bouclier de Torsen. C'est un bouclier niveau 25. À côté de ça, regardez. La vieille masse éclatée. 19 DPS, 6 centelles. Et je suis allé tanker avec ça. C'était quelque chose. Surtout qu'il a fallu que je monte la compétence de masse à une main directement pendant le donjon. Donc, au début, je loupais tout, etc. Et puis, sur la fin, ça allait un petit peu mieux. Alors, autant vous dire que je n'ai pas tanké un donjon depuis tellement longtemps. Et je n'irai pas jusqu'à dire que ça m'a fait plaisir. À la base, moi, vous le savez, je suis 100% DPS. Mais en vrai, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce n'est pas si désagréable que dans mes souvenirs. Ce n'est pas si désagréable que ça, en fait. Je vais même trouver ça plutôt cool. Donc, la question que je me pose, c'est là, je vais aller à Marodon. Est-ce que je me chope une vraie arme à une main et un vrai bouclier et que j'essaye d'y aller en tant que tank ? Où est-ce que j'y vais en DPS ? Mais je vais beaucoup plus galérer à trouver un groupe. Je suis en train de me poser la question. Je me demande si ça ne vaut pas le coup vraiment de tanker, ne serait-ce que pour le leveling. En tout cas, voilà, c'était la petite expérience très sympa. Peut-être que je vais réitérer. Mais ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr, ce n'est pas sûr. Lui, il est chiant. On ne peut pas le charger. Ah ben si ! J'ai trouvé comment le charger. Impeccable. Donc, voilà, on verra bien, on verra bien. Mais c'était la petite expérience super cool. J'ai tanké un donjon. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que... Merde ! Tout ça pour vous dire que... Eh bien, je monte vraiment, vraiment ce warrior tranquille à la cool. Très peu de donjons. Là, je vais aller à Marodon. Et puis après, par contre, je pense que je vais aller dans tous les donjons au moins une seule fois. À partir de maintenant. Je vais aller à Marodon. Je vais aller au temple. Je vais aller genre à BRD, etc. À chaque fois que j'aurai des quêtes, en fait. Je pense que ça vaut le coup de faire les donjons au moins une fois quand vous avez des quêtes. Et pourquoi ça vaut le coup ? Eh bien, ça vaut le coup notamment sur Sulfuron. Côté alliance, transition. Parfaite, hein, à noter. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est le zoo. C'est la foire. C'est un truc de fou, en fait. C'est-à-dire que ceux qui ont connu Archimonde à l'époque, c'était vraiment the serveur en termes de PVP. Enfin, ça ne s'arrêtait pas. C'était la guerre partout. Eh bien, là, Sulfuron, j'ai l'impression que c'est pire. Et ce, malgré le layering. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que, vraiment, quelles que soient les zones de Pex, et j'ai envie de dire surtout les zones où il y a beaucoup de quêtes, et côté alliance et côté horde, Ashenvale, Stranglethorn, ou encore Tanaris, voilà, ce genre de zone-là, c'est encore pire. J'ai l'impression qu'il y a 5 hors 2 pour un Ali. Genre, j'exagère même pas. Hier, je suis allé à Tanaris. Quel enfer, les amis. Quel enfer. Je suis allé ici. Là, en fait, j'avais plein de quêtes sur la droite avec les pirates. Vous savez, les... Comment ils appellent ça ? Les outres de mer. Je ne sais plus exactement. Il fallait choper des espèces de gourdes. Il fallait tuer des larrons, des bandits, des mages, des assassins, tout ce que vous voulez. Et puis, sur la droite, pareil, là, j'avais des quêtes, là, le long de la côte où il y a tout un village, une espèce de camp de pirates où il faut tuer André Barbe de Feu, où il faut ramasser des chapeaux de pirates. Bref, il y a un paquet de quêtes à cet endroit-là. Eh bien, les petits potes... Oh là 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 ! Tout ce que j'ai à dire. Je vous jure, je suis arrivé, j'ai fait... Il y avait au moins 20 noms rouges. Il y avait 20 hors 2 qui étaient en train de faire les quêtes et on était 3 alliés. 3. Il y avait un petit gnome, là, démoniste. Wouah, mais quelle angoisse ! Mais comment voulez-vous jouer dans ces conditions ? C'est-à-dire qu'il suffit qu'un hors 2 décide de mettre le feu aux poudres et c'est fini. C'est fini. Vous vous faites tuer à l'infini, en fait. Donc, je vous jure. Non, non, je vous jure, c'est... Ah, c'est des démarches. Mais alors là, vraiment. Donc, ouais, ça fait... Waouh ! Ça fait réfléchir un petit peu parce que finalement, on se pose la question et on se dit qu'en est-il de l'équilibrage ? C'est-à-dire qu'au vu des récents sondages, ils veulent... Voilà, c'est pas vraiment la vérité, c'est pas vraiment des chiffres de Blizzard ou quoi, mais les sondages... Voilà, des petits échantillons, pardon, permettent d'avoir un petit peu une idée... Ah, j'ai raté le kick, mais j'écris de derrière. Donc, ça permet quand même de se faire une idée de la chose. Eh bien, les derniers sondages que j'ai pu lire faisaient état d'un équilibre presque parfait. On était sur du presque 50-50, genre 48 pour l'Alliance, 52 pour la Horde, et je me disais « Ah, quel plaisir ! » Parce qu'on sait bien que sur un serveur PVP, le top, c'est quand on est proche du 50-50. Et en fait, je ne sais pas si c'est vraiment que mon layer à moi qui est vraiment déséquilibré. Donc, c'est pour ça. Quand tous les layers vont être supprimés et que Sulfuron ne sera plus qu'un seul et unique serveur, là, on pourra constater s'il y a une majorité de Horde ou d'Alliance. Parce que peut-être que là, Sulfuron est coupé en 6 layers. Peut-être que sur les 6 layers, il y a 3 layers où la Horde est majoritaire, 3 layers où l'Alliance est majoritaire, c'est possible, sur le papier. Donc, peut-être que je ne suis simplement pas sur le bon layer. Allez, on va dire ça comme ça. Mais alors, waouh, 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 c'est très compliqué. Autant vous dire que le matin, il n'y a pas trop de problèmes, vous voyez ? Le matin, c'est plutôt cool, on fait des petites quêtes. Regardez, là, je n'ai quasiment pas croisé d'or 2. Vraiment, on est bien. Mais alors, à partir du moment où, ouais, passer 16 heures, c'est injouable, quoi. Vraiment, j'exagère même pas. Donc, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est aussi de votre côté. Si jamais il y a des gens qui sont sur Sulfuron, Alli ou Horde, qu'est-ce que vous constatez de votre côté ? Est-ce que vous constatez comme moi qu'il y a vraiment une grosse majorité de Horde ? Ou est-ce que, non, pour vous, c'est à peu près équivalent ? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'aimerais vraiment avoir votre avis sur la question. Mais voilà. Tout ça pour dire que, effectivement, deuxième partie de journée, à partir de 16 heures, il devient tout à coup beaucoup plus intéressant d'aller faire des donjons. Voilà. Donc, c'est pour ça. Le matin, début d'après-midi, j'en profite pour aller faire du grind, pour aller faire des quêtes, pour aller faire tout un tas de choses. Et plutôt, fin de journée, soirée, j'en profite pour aller faire un petit donjon ou deux. Je pense que c'est comme ça que je vais finir mon leveling tranquille. Et puis, ce sera très bien. Mais ouais. Moi, je fais partie des gens, ce genre de grinding que je suis en train de faire, je fais partie des gens que ça ne dérange pas. Alors, il y a des gens, ils trouvent ça complètement nuls, ils n'ont pas envie de se golgotiser à tuer du mob en boucle. Moi, ça va parce que je ne fais pas que ça et que le reste du temps, je ne fais que des quêtes. Donc, une fois de temps en temps, moi, ça ne me dérange pas. Je me mets une petite série, je me mets un stream, je me mets quelque chose sur l'écran de droite, quelque chose qui m'intéresse histoire d'être happé par le truc. Et voilà. Et je tue en boucle, en boucle, en boucle et ça passe. Franchement, ça passe plutôt bien. Mais ouais, ouais, vraiment, ce déséquilibre, waouh. On se pose quand même quelques petites questions. Maintenant, on va parler un petit peu des re-rolls. Alors, les re-rolls, qu'est-ce que je compte faire ? Vous le savez, moi, je ne compte pas jouer à WoW classique juste par hype pendant 2-3 semaines, monter 60, faire quelques donjons et puis m'arrêter parce que, voilà, j'aurais considéré faire le tour de ma nostalgie et c'est tout. Non. Il y a beaucoup de gens qui vont y jouer comme ça au jeu. C'est très bien, il n'y a pas de problème. Je veux dire, on n'a pas tous forcément le même temps qu'avant. Donc, il y a des gens qui sont prêts à se prendre un petit mois ou deux pour y jouer mais pas plus. Donc, là-dessus, pas de soucis. Moi, je pense plus, si vous voulez, m'inscrire sur la durée. Alors, en aucun cas, j'abandonne Retail. Je sais que la question m'a souvent été posée. C'est-à-dire que le WoW BFA, en aucun cas, je l'abandonne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur WoW Classique qui vient de sortir et on est sur BFA qui a déjà sorti son patch au mois de juin. Donc, effectivement, j'ai beaucoup plus à faire sur WoW Classique. Et ça, il n'y a pas de doute, c'est normal. C'est pour ça qu'en ce moment, je favorise WoW Classique. Mais BFA, ce n'est pas fini. Il va y avoir le patch 8.2.5, il va y avoir l'événement anniversaire au mois de novembre, il va y avoir le patch 8.3 qui a l'air solide au vu des quelques leaks que j'ai pu voir, même si on ne sait pas du tout s'ils sont vrais ou pas. Ils ont l'air, en tout cas, très crédibles. Donc, autant vous dire que j'y retournerai. Et puis, en fait, l'objectif, ça va être de faire une espèce de petite... Ouais, d'enchaîner les deux jeux, c'est-à-dire une petite rotation. Des fois, il va y avoir beaucoup plus de Classique que de BFA, des fois, beaucoup plus de BFA que de Classique. Mais tout ce que je veux dire, c'est que Classique, je compte m'inscrire sur la durée. Voilà. C'est vraiment un jeu auquel j'ai envie de jouer sur le long terme. Et les objectifs ne sont pas encore clairs. Avec mon Warrior, j'y vais step by step. Mon objectif principal avec le Warrior, c'est d'être niveau 60. D'être niveau 60, de monter les métiers à fond, de me payer la monture épique et de me stuffer en bleu dans les UBRS, etc. Voilà. Donc, des objectifs qui sont quand même assez simples sur le papier. Ils pourront peut-être prendre un certain temps, mais ils sont assez simples. Ils ne demandent pas de guilde ou quoi que ce soit. Est-ce qu'avec le Warrior, je vais faire du PVE HL ? Est-ce que je vais aller à Molten Core, etc. ? Tout va dépendre des opportunités. Tout va dépendre de ce que je veux faire au moment où je serai 60, de ce que vont faire certains potiers RL à moi. Bref, ça va dépendre de plusieurs choses. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je vais monter des re-rolls. Et là, je suis en train de planifier un petit peu les re-rolls puisque je vais bientôt le commencer. Notamment en live, je pense que je vais pas tarder à commencer mon hors 2. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, évidemment, mon perso principal reste ce guerrier sur Sulfuron avec le re-rolls que je vais monter aussi sur Sulfuron Ali. Ça, ça reste mes deux persos principaux. OK ? Mais à côté, j'ai quand même envie d'avoir un perso côté Horde. Et autant avant, c'était chiant parce qu'il y avait... Ah, j'ai croisé quelqu'un. Yeah ! Depuis tout à l'heure, on n'a vu personne. Autant, c'était chiant parce qu'il n'y avait que Sulfuron. Donc, on ne pouvait pas faire un personnage de chaque faction sur serveur PVP. Il fallait faire un personnage sur Sulfu et un personnage éventuellement sur Robert Dean. C'est tout ce qu'on pouvait faire. Or, entre-temps, ils ont sorti Amnenar, ils ont sorti Finkel, ce qui fait que je peux l'avoir, mourir au Lord 2 sur serveur PVP. Donc, la question que je me pose, c'est ce guerrier. Ce guerrier qui est mon personnage principal. Autant vous dire que pour farmer, guerrier, c'est de la merde en barquette. C'est guerrier, c'est ce qui fait tout le charme de guerrier. C'est de la merde pour énormément de choses. Et puis après, en PVHL, il est extraordinaire. Et en PVP de groupe, quand il est full stuff et qu'il a des healers, il est extraordinaire. Mais le reste du temps, c'est de la merde. Donc bon, c'est particulier. Mais ce que je veux dire, c'est que pour farmer, c'est vraiment pas terrible. Surtout quand H-trip va sortir et que vous allez voir le farming des mages. Mais vous allez parler japonais, les potes. Je préfère juste vous le dire à l'avance. C'est-à-dire que les mages à H-trip, aïe, 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 j'allais utiliser un terme vulgaire. Je vais m'abstenir. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, quand H-trip va sortir en phase 2, donc ça peut être dans deux mois, on ne sait pas exactement combien de temps va durer chaque phase. Moi, je pars sur 3 mois par phase, mais ça peut être un mois et demi, ça peut être 5 mois. Personne ne sait. Ce que je veux dire, c'est que quand ça va sortir, les mages Frost, avec un minimum de stuff, ils vont aller à Dire Mall Est. Vous savez, l'Aile Est d'H-trip. Et à l'intérieur, il y a tout un tas d'ennemis, il y a des plantes, etc. Et ils vont les prendre et ils vont faire des A.E. sur leur gueule et ils vont looter des milliards de plantes, tout un tas de plantes herboristes. Ils vont looter même des fois des objets bleus, épiques, puisqu'on est dans un donjon et qu'il y a un petit peu plus de chances d'avoir des objets rares. Ils vont se remplir à les poches comme jamais. Et là, en Warrior, tu seras là en mode à tuer des vieux bûcherons pas élites. Non, 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 c'est le jour et la nuit. Donc, si je veux assister ce guerrier au mieux, si avec ce guerrier, j'ai envie d'avoir un personnage efficace dans le farming pour pouvoir m'acheter du stuff, des compos, pour pouvoir payer mes réparations, etc., ce n'est pas avec ce Warrior que je vais farmer. Ce ne sera pas efficace. Je connais très très bien Warrior et je sais qu'à part 2-3 tips très particuliers pour faire des gold, globalement, ce n'est pas aussi simple et efficace que pour d'autres classes. Donc, j'hésitais à monter en parallèle soit un Hunter, soit un Mash Frost. Et la vérité, c'est que pour assister le Warrior financièrement, le mieux serait un Mash Frost, sans aucune hésitation. Le Hunter juste en dessous. Parce qu'un Hunter, pour farmer, c'est très très bien aussi. Donc voilà, le Hunter vraiment juste en dessous. Donc, j'hésitais beaucoup. Et euh... Ouais, dans l'idée, c'est ça. C'est soit je monte un Hunter Nain comme deuxième perso sur Sulfuron Ali, soit je monte mon Mash Frost pour assister le guerrier. Et du coup, si je monte mon Mash Frost pour assister le guerrier, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, côté Horde, sur Amnenar, parce que mon perso Horde, je vais le faire sur Amnenar. J'ai hésité, Finkel, Auberdine, et puis au final, j'ai tranché, ce sera probablement Amnenar. Eh bien, mon Rerold Horde, ce sera un Hunter. Autant vous dire que ce sera un Hunter, soit Orc, soit Troll. Ah ! Donc, ce sera un des deux. Je ne sais pas encore. Mais c'est pour ça, voilà, c'est la grande question. Soit je monte mon Hunter côté Alliance, et du coup, côté Horde, ce sera genre un Rogue ou un Demo. Soit je monte mon Rerold côté... Ouais, soit je monte mon Mash côté Alliance, et du coup, côté Horde, c'est facile, ce sera le Hunter. Donc voilà, c'est vraiment la grande réflexion. Mais vous voyez, je commence déjà à réfléchir au Rerold, etc. Parce que, voilà, je ne suis pas dans cette espèce de course qui fait que ah non, 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 il faut à tout prix que mon Warrior soit au niveau max. Ah non, non, tranquille, mon Warrior, il va monter, il va lui falloir 3 semaines, un mois. Il va passer 60, tranquillou. Là, on va commencer à arriver dans les niveaux les plus durs, les plus longs, mais ce n'est pas grave, j'ai tout mon temps. Et puis, ouais, commencer le Rerold tranquillou. Alors après, je ne pense pas faire de vidéos sur le Rerold parce que si c'est pour le recommencer dès le niveau 1, ce ne sera pas intéressant. Mais à la limite, pourquoi pas faire une petite vidéo sur le Rerold quand il sera genre allez, niveau 30 plus quoi. Comme ça, je vous expliquerai un petit peu le choix que j'ai fait, pourquoi, etc, etc, ouais. Ça me semble pas mal comme ça. En tout cas, voilà, là, j'ai évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Il y a plein, plein, plein d'autres sujets que j'aimerais aborder avec vous mais on va s'en garder un petit peu sous le coude parce que la vidéo épopée épisode 5, je vais essayer de la tourner pas dans trop longtemps. Voilà. Parce qu'à un moment donné, là, je ne peux pas, non, à chaque fois laisser une semaine avant de tourner une vidéo. Donc, ce que je fais, c'est que voilà, je termine cette vidéo. J'essaye de vous la sortir à peine 2-3 jours après la vidéo épopée numéro 3 et du coup, j'essayerai, ouais, de la faire à peu près quand j'arriverai niveau 50, on va dire, au moins 50 oulala, niveau 50, je crois que c'est la témérité, les amis, là. Ouh lala, oulala, oulala, la témérité. Ça, ça fait plaisir, hein. Beaucoup de coups critiques pendant 15 secondes. Aïe, aïe, aïe. Autant vous dire que ça douille bien, mais ouais, ouais, c'est une fois toutes les 30 minutes, certes, mais quand ça cogne, ça cogne. Allez, les petits potes, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez kiffé. et on se retrouve bientôt. Bah ouais, je vais continuer mon petit grinding à l'ancienne. Ensuite, je vais aller faire 2-3 quêtes au Interland où je suis, à Asshara, à la gorge des vents brûlants, etc. Et une fois que je dépasse le niveau 50, eh ben, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bah ouais, c'est comme ça que ça se passe. Je vous fais des bisous. Bonne fin de journée à vous et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501